Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir une astuce en cartographie. Là on souhaite en fait réaliser une rivière qui va allonger parfaitement ici la délimitation de notre région, de façon à obtenir ce type de rivière. C'est très simple, donc on va ouvrir un document avec déjà les deux petites rivières de chaque côté. Notre objet ici, notre région. Donc le fichier est en bas de la vidéo ou sur le site. On va sélectionner cette région, mais avant ça, une chose très importante, on va voir déjà l'épaisseur de la rivière qui est de 4 pixels. Ici l'épaisseur du contour qui est également de 4 pixels. Ça c'est quand même très important parce qu'on va doubler l'épaisseur ici de l'objet dupliqué. Donc pour cela on va d'abord dupliquer cet objet. Donc on peut cliquer là-dessus. ou aller dans édition, dupliquer ou faire CTRL-D. On prend l'habitude de faire CTRL-D, c'est mieux. Donc là j'ai bien dupliqué mon objet. On va, comme je l'ai dit, doubler ici le contour. Donc on va passer à 8. Donc pour cela, petit clic droit ici. Et on va choisir 8 pixels. On va tout de suite mettre une couleur bleue pour que ce soit plus lisible. Donc j'appuie sur Shift et je clique ici sur la couleur bleue pour qu'elle s'applique au contour. On peut supprimer le fond. Pour supprimer le fond de l'objet, on clique sur la croix et à ce moment-là, on n'a plus que le contour. On va maintenant dans l'outil éditer les nœuds. Et on va cliquer ici sur convertir les contours des objets sélectionnés en chemin. Voilà. Et en fait, là, on vient de réaliser ici ce segment qui nous intéresse beaucoup. Et cette partie-là ne nous intéresse pas. Donc pour cela, on va dans le chemin et on fait séparer. De façon à avoir, vous voyez, ce tracé-là tout seul. Et celui du dessus, on peut le supprimer. Donc avec l'outil sélecteur, on va pouvoir aller... Hop, que je vous montre bien. Je vais donner une autre couleur. Donc on a maintenant deux objets. Un objet bleu et un objet violet. Donc l'objet violet, on le supprime. L'objet bleu, qui a un fond bleu, en fait, ce n'est pas le fond qui nous intéresse, mais le contour. Donc on supprime le fond. Et la couleur bleue, on va l'appliquer au contour. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur Shift. Et sur le contour... Enfin, sur la couleur bleue, pardon. Pour que le contour soit bleu. On vérifie maintenant le contour qui a 8. Donc il a gardé les paramètres qu'on lui avait mis tout à l'heure. Et on va le passer à 4. Tac. Et là, vous voyez, déjà, on a pratiquement fait tout le boulot. Il ne nous reste plus qu'à supprimer tous les nœuds ici qui ne nous intéressent pas. Donc pour cela, on sélectionne ce nœud ici. On va cliquer là-dessus pour briser le chemin. Ou alors le raccourci, c'est Shift-B. Donc soit on clique là-dessus, soit on fait Shift-B. Donc Shift-B. Hop ! Nous permet, vous voyez, de séparer ici les nœuds. Donc là, on va plutôt se mettre entre les deux nœuds, de façon à sélectionner ces deux nœuds. Et à les supprimer. Et on clique sur le clavier. En fait, on tape la touche supprimer du clavier. On va maintenant à l'autre bout. On zoom. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je me mets là-dessus. Je clique sur briser le chemin au nœud sélectionné. Ou Shift-B. Tac. On peut déplacer, le supprimer, le nœud. Ou supprimer tout le segment. Donc pour supprimer un segment, il suffit juste de se mettre entre les deux nœuds, de cliquer et de supprimer. Donc maintenant, on a bien ici des séparations. Et on va pouvoir aller dans chemin et faire séparer. À ce moment-là, on a notre ici rivière en haut. Et cette rivière qui n'existe pas, qu'on peut supprimer. Donc avec l'outil sélecteur, on supprime. Il ne nous reste plus maintenant qu'à joindre les rivières entre elles. Donc pour cela, je sélectionne cet objet. J'appuie sur Shift. Je sélectionne cet autre objet. Avec l'outil éditer les nœuds, je fais un petit rectangle ou carré de sélection. Et j'appuie ici sur joindre les nœuds sélectionnés. Alors le raccourci, c'est Shift-J. Voilà, j'appuie sur le 3 pour avoir l'objet sélectionné en grand. Je appuie sur Shift et je sélectionne ce segment-là. Comme tout à l'heure, petit carré ou rectangle de sélection. Shift-J, ou on clique là-dessus pour joindre les nœuds. Et voilà, on a fini le travail. On n'a pas été obligé de mettre les points un à un. Et on regarde, c'est vraiment ce qu'on souhaitait avoir. C'est-à-dire que ça suit précisément le contour. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501